La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle, Gilles Bertrand retrace les relations intellectuelles et culturelles entre les deux pays. Merci à mes deux invitants, merci à la Bibliothèque Nationale de m'offrir cette occasion. Cette occasion d'aborder avec vous une thématique que nous avons intitulée les relations intellectuelles et culturelles entre la France et l'Italie durant le long XVIIIe siècle. Alors, d'entrée de jeu, il faut se demander pourquoi parler d'un long XVIIIe siècle. Je dirais que c'est un siècle qui s'enracine dans le second XVIIe. Et nous allons voir l'importance de tenir présent à l'esprit ce qui s'est noué entre les deux espaces avant le siècle des Lumières. Et puis, il nous fait descendre au moins jusqu'à l'époque révolutionnaire et impériale. Ce qui veut dire que des considérations politiques, des considérations diplomatiques, des considérations militaires seront nécessairement présentes à nous pour comprendre les interactions, le va-et-vient, entre le monde de la dureté des rapports autour de territoire et ce monde apparemment plus éthéré qu'est celui de la République des lettres, de la République des sciences ou de la République des artistes. Puisque c'est de ces trois groupes essentiellement que nous allons parler. Alors, dans ce titre même, il y a évidemment une forme d'incohérence ou en tout cas de question par le fait de parler de France et d'Italie comme s'il s'agissait de deux ensembles à traiter de façon égale dans la mesure où l'hétérogénéité politique contraste avec ce qui pourrait être en revanche perçu comme une relative homogénéité culturelle. C'est en termes culturels qu'on peut parler de France et d'Italie au XVIIIe siècle, naturellement. Mais alors, il y a là peut-être une interrogation qu'amène la juxtaposition de ces deux termes, de ces deux mots, France et Italie, au XVIIIe. Puisque, en fait, l'Italie est au XVIIIe siècle unifiée par un sentiment que ressentent les couches intellectuelles de cet espace qui est celui de l'italianité. Et donc, penser que l'Italie est dans une situation de fragmentation, c'est sans doute oublier tout ce qui unifie par l'esprit, par la langue, par les langues, mais aussi par les échanges, par les circulations dans l'espace italien les personnes, les individus qui y habitent. Inversement, la vision de la France comme un bloc homogène qui serait depuis des siècles et des siècles unifié, c'est une vision qui ne résiste pas à l'examen de ce que l'Italie enseigne à la France au XVIIIe siècle, comme dans les siècles précédents. A savoir que c'est un espace fragmenté. Fragmenté par les langues, c'est un espace dans lequel les provinces ont chacune une très forte identité. Ça se voit au niveau des arts, par l'importance que peuvent avoir les académies de Rouen, de Dijon, de Marseille et de bien d'autres espaces en France, par la persistance de l'usage des patois jusqu'à la Révolution française et même un peu au-delà. Et donc, nous sommes amenés d'entrée de jeu, je dirais que c'est le premier élément introductif, à redimensionner la fragmentation italienne et l'unité française. Je pense que ça, c'est un point de départ qu'il faut avoir présent à l'esprit pour s'armer, en quelque sorte, et être prêt à aborder ces deux espaces. Ensuite, il faut bien penser aussi qu'il y a une vision, qu'on pourrait dire classique, d'une Italie qui aurait eu le sentiment de sa décadence, sa décadence par rapport à la France. Et cette vision, elle a été développée sur le plan intellectuel, sur le plan du monde de l'érudition, par l'examen que, par exemple, François Sevaquet a pu faire de cette réalité où les intellectuels, les gens de lettres, comme on les appelait à l'époque, puisque le mot intellectuel est anachronique pour le XVIIIe siècle, parce que ces gens de lettres produisaient comme réflexion sur eux-mêmes. Et effectivement, François Sevaquet, dans cette histoire complexe dont nous sommes en train d'introduire les nœuds, a, dans un ouvrage assez connu des spécialistes, paru en 1989, le modèle français et l'Italie savante, conscience de soi et perception de l'autre dans la République des lettres, a individualisé, entre 1660 et 1750, une forme de construction réciproque de l'autre dans chacun de ces deux espaces, placée sous le signe d'une conscience d'infériorité, d'une conscience de décalage, d'une conscience de perte de suprématie qu'auraient ressenties les Italiens par rapport aux Français. Et à l'inverse, elle a reconstitué les étapes d'une construction intellectuelle, d'une construction qui est en même temps idéologique et politique de la part des Français, qui, sous le règne de Louis XIV, et ensuite aurait continué, sous le règne des successeurs, Louis XV et Louis XVI, a forgé une attitude de supériorité par rapport aux Italiens, laquelle attitude se vérifierait sous une forme d'apogée dans les années 1760, avec une production de stéréotypes qui sont très présents dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et qui sont des stéréotypes négatifs à l'égard de l'Italie et de ses potentialités, de ses potentialités autant politiques que culturelles. Alors, nous sommes donc en face d'une forme héritée de raisonnement, de prise en compte de ce rapport entre l'Italie et la France, la France et l'Italie, qui placerait l'Italie dans une position de fragilité par rapport à une France solide dans ses productions. Et ce à quoi je vais vous inviter ce soir, c'est une forme de déconstruction de cette idée, parce qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la vision qui est produite dans les milieux érudits, mais il s'agit d'élargir notre vision des seuls millions érudits de la République des Lettres au sens strict étudié par François Zvaquet à un ensemble beaucoup plus large d'individus qui en sortent de cette République des Lettres, même quand ce sont des savants. Et puis, il faut considérer les artistes, il faut considérer toutes sortes de philosophes qui, à l'instar de Montesquieu, sortent de la définition un petit peu étroite des membres de la République des Lettres, qui se rattacheraient au monde de l'érudition et qui finissent par briser cette République. Et en la brisant, eh bien, ils entretiennent aussi un rapport de la France avec l'Italie qui est un rapport beaucoup plus égal, beaucoup plus de symétrie que celui que laisse entendre cette vision des symétriques. Alors, toujours dans le cadre de cette introduction, j'ai le plaisir à citer trois autres auteurs qui me paraissent intéressants et qu'on voit sur cette image par rapport à la question que nous sommes en train de nous poser. Ils n'appartiennent pas tous au XVIIIe siècle. Enfin, non, il ne s'agit pas tous de spécialistes du XVIIIe siècle, mais il s'agit d'auteurs qui nous aident à comprendre cette question de la dissymétrie ou de l'équilibre, de l'égalité dans les rapports entre ces deux espaces. Ils sont ici écrits dans l'ordre alphabétique, mais si on les prenait dans un ordre plutôt chronologique, c'est Jean-François Dubois qui nous a appris dans la France italienne comment c'était construit entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle. C'est une relation de tension où la France aurait vu arriver de nombreux Italiens sous Catherine de Médicis, à l'époque de la jeunesse de Louis XIII, et puis sous Mazarin. Et à la faveur de ces trois moments de conflit, ce serait développer une vision de rivalité puisque les Français auraient vu affluer des Italiens qui auraient, en quelque sorte, dans les reproches qui ont été faits notamment à l'époque de Mazarin, pris les rênes de l'autorité, de la puissance, de la richesse dans un certain nombre de secteurs français. Et donc cette analyse de Jean-François Dubois est intéressante par rapport à notre problématique de l'équilibre ou de la dissymétrie. Puis, par-delà François Zvaquet, l'ouvrage de Michael Brors, qui lui se situe à la fin de notre période, la période que nous considérons aujourd'hui, à l'époque révolutionnaire et impériale, surtout à l'époque impériale, napoléonienne. Et Michael Brors voit dans la politique du directoire dont émergea un général, le général Bonaparte, puis du consulat et de l'Empire, les prémices de la politique qui fut suivie plus tard par la France à partir de 1830 en Algérie, c'est-à-dire une attitude coloniale, une politique gérée par un esprit de colonisation. Et cela est une théorie qui a suscité un certain nombre de débats et d'oppositions, même, dans certains cas, parce qu'elle implique une vision d'Italien qui aurait été dans un rapport de domination par rapport à des Français qui leur auraient forcé la main sur pratiquement tout dans la vie, aussi bien politique qu'intellectuelle, scientifique, etc. Donc, on a là une thèse qui force. Et puis, à la fin de cet itinéraire, le quatrième auteur que je cite volontiers, c'est Pierre Milza, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui, en 1981, a écrit un ouvrage sur les vingt dernières années du XIXe siècle, lorsque l'Italie est devenue un pays unifié, comme elle l'est depuis 1860, 1861, 1870, pour l'achèvement de l'unité, et lorsque se produit une forme de rivalité entre nations désormais, politiquement, même de dimensions comparables, concurrentes, en compétition, et, à ce moment-là, se construit cette attitude qui, je reviendrai sur le français et l'italie après, cette attitude qui a produit une complète conflictualité, puisque l'Italie s'est rangée contre la France, dans le cadre de la triplice, entre 1882 et 1914, on la voit en couleur bronze liée à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, quand, en 1915, en revanche, on constate qu'elle est passée en vert, c'est-à-dire du côté de la France et du Royaume-Uni. Donc, on a là un point de départ, si je puis dire, à une réflexion sur les changements du rapport entre France et Italie, qui a inscrit ce XVIIIe siècle dans une longue durée que je souhaitais avoir présente à l'esprit, non pas que nous allons parler de cette aussi longue durée, mais il me semble qu'il est intéressant de l'avoir bien présente à l'esprit. Alors, le premier pan de réflexion que nous allons mener va viser à nous interroger sur les conditions des relations entre la France et l'Italie, entre ces deux espaces, je parle volontairement d'espace comme d'une forme large, ample, indéfinie, qui est plus large que le territoire, qui est plus large que le pays ou l'État. Donc, ces espaces italiens et français, pour les interroger au niveau des relations intellectuelles, au niveau des relations culturelles, je crois qu'il faut que nous considérions un certain nombre de conditions, de conditionnements, qui sont d'ordre d'abord géographique, économique et politique. C'est ce contexte de proximité géographique, économique et politique. Je voudrais d'abord l'illustrer par une manière, une évidence. Donc, je vous ai mis ici les trois points que j'intégrerais à l'intérieur de ces conditions. Mais là, j'exploite pour l'instant le premier point, c'est-à-dire ce contexte de proximité géographique, économique et politique. Parce qu'effectivement, quand on observe la géographie, on sait qu'il y a une forme, ce que j'appellerais volontiers, d'espace partagé. Un espace partagé, en fait, on en trouve avec beaucoup de partenaires. On pourrait parler d'espace partagé avec d'autres voisins de la France, sans aucun doute. Mais il y a un espace partagé depuis fort longtemps, et par la mer, Méditerranée. J'ai cité là les principaux ports à travers lesquels les échanges commerciaux sont extrêmement vivaces, au XVIIIe comme au siècle précédent. C'était les ports de Marseille, de Toulon, du côté français, de Gênes, Livourne, qui apparaît à l'époque moderne, mais un peu avant le XVIIIe siècle quand même, de Civitavecchia, qui en 1696 devient un port franc, qui est le port de Rome. Et puis, en allant plus au sud, Naples et Palerme. Là, on a les points de ce qui construit un espace. D'ailleurs, les rapports commerciaux entre Marseille et Palerme sont très intenses au XVIIIe siècle. Donc, ayons présent à l'esprit cette proximité. Elle est tout aussi vraie par les cols, par ces cols qui sont franchis depuis la plus haute antiquité. En rouge, sans vous réussir à voir les noms, vous pouvez constater qu'entre France et espace italien, il y en a de nombreux cols. J'ai cité le Mont Genève, Grand Saint-Bernard, Petit Saint-Bernard, Tende, Traversette, Maddalena. Et il faudrait, par-delà, c'est l'école les plus connue du centre de cet espace alpin, il faudrait continuer. Et on aurait ainsi les échelles, le Mont-Séunis, et la route qui borde la Méditerranée entre Nice et Gênes, enfin, entre Toulon, Nice, Gênes, chemin multier, bref, une multiplicité de points de passage. Donc, un espace dans lequel les communications sont fréquentes, parfois un petit peu difficiles, on aperçoit, vous avez pu apercevoir, une multiplicité de dates qui ne sont pas l'objet de notre propos ici, mais qui montrent qu'il y a eu des façonnements, et que le XVIIIe siècle a hérité d'un travail des siècles précédents, c'était le même assez récent, comme le fameux col des échelles, qui a été remodelé par le duc de Savoie en 1670, et qui était, en 1771, et qui était une sorte de fleuron des états de Savoie à l'aube du XVIIIe siècle. C'était une forme de prouesse qui était célébrée dans toute l'Europe, dans toute l'Europe à la fois politique et savante, que ce col des échelles en Savoie qui permettait la jonction entre la région de Lyon et la région de Chambéry aujourd'hui, laquelle région de Chambéry était à l'intérieur des états de Savoie, c'est-à-dire des états du duc de Savoie, c'est-à-dire des états de ce duc qui était aussi prince de Piémont, qui par conséquent était régné depuis Turin. Alors, effectivement, cet espace, c'est cette proximité dans cet espace partagé, proximité entre les espaces français et des différents états italiens, a justifié des relations politiques et diplomatiques et ces relations politiques et diplomatiques, elles ont, en fait, été l'objet d'une très très longue tentative de la part de la France, du royaume de France, de mettre la main sur tout ou partie de cet espace italien. Et donc, effectivement, on a bien là un conditionnement, un conditionnement qui devrait nous faire remonter au moins au XIIIe siècle, lorsque les Angevins occupèrent Naples, qui passent naturellement par les guerres d'Italie, donc 1494, milieu XVIe, et qui, au XVIIe siècle, parce que l'objet, ici, il est parlé du XVIIIe et pas des guerres d'Italie, donc qui, au XVIIe siècle, s'est traduit par, à la suite de l'échec, il faut bien le dire, de la France dans ses visées italiennes, s'est traduit par le repli sur une politique qu'on appelle savoyarde. Et en gros, au XVIIIe siècle, nous avons l'héritage d'une politique savoyarde qui s'est façonnée tout au long du XVIIe siècle, dans un espace qui est donc celui des ducs de Savoie, mais qui va aussi un petit peu au-delà, c'est-à-dire qui va vers la Lombardie, vers la région de Mantoux. Et en fait, de Henri IV à Louis XIV, on a une continuité de cette politique savoyarde. C'est-à-dire, pourquoi savoyarde ? Parce qu'elle consiste à s'appuyer sur une alliance, voire plus, une mainmise, une présence forte de la part de la France dans les états de Savoie, du duc de Savoie, de façon à ouvrir la porte de l'Italie, à la réouvrir par le Nord après les échecs successifs connus précédemment. Et dans ce cadre-là, j'ai mis deux étoiles, une pour le royaume de France et une pour le royaume de Sardaigne, puisque depuis 1718-19, le duché de Savoie est devenu le royaume de Sardaigne après être fugitivement, en façon éphémère, avoir été un royaume de Sicile en 1713 quand la couronne royale fut remise au traité d'Utrecht au duc de Savoie. Il eut la Sicile, on était très contents, mais on la lui a enlevé assez peu de temps après parce qu'on la jugeait, on, c'est-à-dire l'Autriche, l'empereur, la jugeait trop noble pour un petit roi du nord-ouest de la péninsule italienne et donc on remit la Sardaigne au duc de Savoie, à l'ancien duc de Savoie devenu roi et comme roi, il fallait qu'il s'appelle roi de quelque chose, qu'il ne pouvait pas être roi de Piémont parce qu'il en était déjà prince et que le Piémont n'avait pas été érigé en royauté. Lui continua, l'ancien duc de Savoie, c'était Victor Amédée II, à s'appeler le roi de Chypre et de Jérusalem, mais dans la réalité, il était roi de Sardaigne, il n'avait pas envie d'être rappelé roi de Sardaigne parce que c'est trop modeste, c'est-à-dire que c'est trop pauvre, néanmoins, il était roi de Sardaigne. Et alors, effectivement, la situation héritée du XVIIe siècle, c'est une situation qui a consisté de la part du royaume de France à essayer d'avoir des avant-postes vers le duché de Savoie qui, je vous rappelle, au XVIIe siècle, n'est pas encore un royaume puisque c'est en 1713 qu'il est devenu royaume de Sicile d'abord, de Sardaigne ensuite. Et cette cette plongée de la France dans l'Italie, la France et l'Italie, du point de vue politique, ça a déterminé un certain regard des Français. Elle s'est faite par des opérations successives vers Suse, vers Pignerole, Pignerole, vers Casale-Montferrato, vers Mantoux. Alors j'ai mis des petits carrés sur la carte pour vous montrer comment tout ça, ça implique une pénétration dans le nord de l'Italie. Et puis l'idée, c'était même que la France puisse aller jusqu'à la Valtelline. Et tout ça, ça s'inscrivait dans un schéma qui fut de longue durée au XVIIe, puisqu'il commençait en 1600 par l'acquisition, c'est à gauche de l'espace que je suis en train de vous montrer, l'acquisition du budget de la Bresse, Valmoray et Pays de Gex. Donc on a une longue histoire qui a eu une série d'étapes par cette prise de possession des Français du Royaume de France sur Pignerole, 1631, et Casale-Montferrato que vous voyez en 1681, c'est un carré là, et des alliances avec Mantoux. L'idée, c'est celle qui exprime très bien cette carte, cette carte que j'ai photographiée lors d'une exposition il y a deux ans à Grenoble au musée de l'Évêché, très belle carte de Jean de Bince vers 1640, où le tracé de la carte est souligné en vert par une sorte d'avancée qui en fait va, si on le voit de près, à l'extrême droite de cette carte, à Pignerole. Donc l'idée, c'est bien la France dans le Piémont. On est là sous Louis XIII. Cette carte nous le montre très bien si on lit à l'extrême droite Pignerole. Vous aurez peut-être même à le lire. J'essaie de photographier de plus près cette carte. Donc la France dans l'Italie. Alors cette réalité politique, elle s'est traduite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est déjà un peu le XVIIIe qui commence, par des présences que l'on pourrait définir intellectuelles et culturelles. c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a eu une manifestation d'imbrication entre les deux espaces. Donc en arrière-plan, on a cette tentative française de prendre des places fortes et on a l'échec de cette tentative à l'extrême fin du XVIIe, marqué en 1696 par la restitution de la part de la France et de Pignerol et de Casalé-Monferrato. Puis bientôt, avec la guerre de succession d'Espagne, c'est Mantoux qui s'envolent. Et quant à la Valtellina, qui était en haut à droite de l'espace précédemment visualisé, voilà. La Valtellina, il faut que j'arrive à manipuler cet appareil. Voilà. Tout à fait en haut au passage de la Lombardie et de la Suée et des cantons suisses, des grisons. La France n'a jamais réussi à s'en emparer. L'idée était d'avoir cette longue espace de pouvoir bloquer la liaison entre le monde espagnol qui était en Lombardie et le monde autrichien, les deux étant dominés par les Habsbourgs. Bon, toutes ces tentatives françaises, elles ont échoué. Donc, on a cet échec général de toutes les tentatives, mais, alors, je navigue entre les... On a cet échec des différentes tentatives, voilà. Mais, il faut se poser la question. Inverse, d'une certaine manière, les Italiens ne sont-ils pas rendus présents aux Français, présents en France, bien au-delà de l'époque de Mazarin, au milieu du XVIIe, donc dans les dernières décennies du XVIIe siècle, par d'autres moyens que la politique. Tandis que la France s'acharne à politiquement chercher à être présente en Italie par l'intermédiaire de l'Italie du Nord, il y a une sorte de jeu qui est à double sens. des Italiens présents en France par des moyens qui ne sont plus le principal ministre, comme l'avait été Mazarin, mais qui sont culturels. Et par des moyens qui sont... La France est fascinée par l'Italie au point qu'elle en a besoin pour construire son système à la fois politique et culturel, la monarchie Louis XIVienne. et ce n'est pas en abolissant totalement l'italianité, c'est parfois en la dissimulant, comme dans le cas de Lully, qui, bien que d'origine italienne, façonne la musique française contre l'Italie. Mais il y a d'autres d'autres Italiens qui sont présents, que ce soit sous la forme de ces jours brefs ou de... Comme c'est le cas des trois premiers noms que je vous ai écrits ici, celui de Sebastiano Locatelli du Bernin ou de Primo Visconti, ou que ce soit sous la forme longue, de longue durée. Je pense à ce maître à danser Giacomo Torelli, à ce mime Napolitain Tiberio Fiorilli, à cet acteur de la comédie italienne, Domenico Giuseppe Bianco, l'Elli, encore, je viens d'évoquer Lully, mais encore, à Carlo Vigarani, décorateur, il y en aurait bien d'autres. Et l'accueil qu'il aurait fait en France sous Louis XIV, c'est un accueil favorable, un accueil important qui se traduit jusqu'aux tentatives de Louis XIV de faire venir les verriers vénitiens de Murano à Versailles qu'il est en train de construire, mais ça échoue. En revanche, il réussit à faire venir des gondoliers et à les installer sur le Grand Canal, pas de Venise, mais de Versailles, et à créer la petite Venise, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'appropriation d'un lieu et d'une symbolique italienne pour façonner pour façonner le château du Grand Roi. Et on sait que dans les années 1677-1683, c'est déjà le long XVIIIe siècle qui a commencé, le Mercure Galant publia une série d'articles d'un certain chasse-bras de Cranail sur les fêtes vénitiennes. Et comme par ricochet, alors que le règne devenait quand même plus sombre et austère de maintenant, etc., l'artiste d'origine italienne, André Campra, mais né en France, puisqu'il est né à Aix-en-Provence, mais enfin d'un père chirurgien et violoniste piémontais, Campra anima le Versailles vieillissant de Louis XIV avec les fêtes vénitiennes. Ça a commencé par l'Europe galante en 1697, ça a continué avec le carnaval de Venise en 1699, puis les fêtes vénitiennes en 1710. Et donc, on a tout ce contexte qui montre bien la mise en place d'une nécessité, d'un besoin de l'Italie pour façonner la France. Vous voyez, en contraste avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, la France cherche militairement, politiquement, diplomatiquement à être présente sur le territoire italien, ça, ça ne marche pas, mais en fait, l'Italie, elle fait retour, elle est bien présente en France. Et les quelques voyageurs que j'ai cités manifestent à la fois cette présence et en même temps une sorte de fossé, de fossé pas forcément franchissable. Je prends l'exemple de Locatelli, Sebastiano. Cet abbé bolognais, ce prêtre, raconte un voyage où il décrit il décrit son itinéraire à travers la France en allant à Paris et il a une vision des Françaises, en particulier dans les auberges, qui est une vision figée, stéréotypée sur le caractère séducteur des jeunes filles et en même temps leur volonté d'utiliser ce caractère séducteur pour bien mener leurs affaires. Je pourrais le citer, nous arrivâmes à Tarare et là, deux jeunes filles très jolies servirent à table. Il fallait surtout se contenter de Yad car ces filles diligentes et plus occupées de leur intérêt que d'une autre desservaient la table le plus gracieusement du monde. Nous allons donc nous coucher avec l'estomac plus rempli de vent que de nourriture. Donc il y a une espèce de désir des Italiens de profiter des Françaises de la France et puis ce désir est déçu. Alors, avec l'exemple du Bernin, on a un autre témoignage de cette forme de décalage où Bernin est invité à Paris, il fait ses dessins, ses projets de colonnade du Louvre, façade, etc. et le projet ne fonctionne pas. Donc on sent là, il y a un désir, un besoin de l'Italie. L'Académie de France à Rome a été créée en 1666, nous sommes juste avant, l'Académie est créée juste après le voyage du Bernin. Ce n'est pas en France que le Bernin va pouvoir faire des œuvres mais les Français vont aller en Italie se nourrir de l'Italie puisqu'on envoie les artistes. C'est Colbert qui crée l'Académie de France à Rome en 1666 et il existe toujours. Donc on envoie les artistes. Donc vous voyez que ces éléments-là sont indispensables à considérer pour se rendre compte de l'imbrication entre la culture italienne et la culture française avec le rapport culture, idéologie, politique. Et ça nous lance sur le 18e siècle, le plein 18e siècle si j'ose dire puisqu'on a au long du 18e siècle une continuation dans le contexte de... Cette image-là reprend les noms que je viens de vous donner sur cette apparente expression de supériorité des Français. François Asvaquet a retrouvé dans un texte de 1866 où il est déclaré « L'Italie, c'est rien ». La France donc aurait écrasé intellectuellement l'Italie. Mais en fait, on voit très bien que ça ne se passe pas comme ça et que l'Italie est une forme de réserve, de réservoir pour la culture française. Alors, si nous revenons dans un dernier sous-point, si j'ose dire, le troisième point de ces conditions, ces conditionnements, à la politique, à la diplomatie, à la stratégie militaire, on s'aperçoit que tout le XVIIIe siècle doit être placé politiquement, encore une fois, sous le signe d'un blocage. L'Italie, ça ne marche pas. Déjà, je vous l'ai dit, en 1696, la France a dû restituer ses deux avant-postes de Pignerolle et de Casalé-Montferrato, le premier au Duc de Savoie et le second au Duc de Mantoux, mais c'est-à-dire en fait au Duc de Savoie qui, à la faveur de la traité d'Utrecht, bénéficie du Montferrat, donc c'est tout pour le Piémont et Jean de Mantoux qui était l'allié de la France, qui était son pion dans l'Italie du Nord, dispara en 1708 pour être rattaché à la Lombardie autrichienne. Le Montferrat, au même moment, passe sous domination savoyarde, c'est-à-dire du Piémont, puisque à l'époque, c'est encore le Duc de Savoie qui est aussi prince de Piémont et de son côté, la Valtellina, Valtelline, reste autonome par rapport à toute tentative de la France de s'en emparer. Donc, on a bien là une forme d'absence que cette carte de l'Europe en 1713 peut illustrer. En fait, j'aurais voulu vous la montrer, la France, dans cette carte en doré comme l'Espagne. Mais cette carte, je l'ai faite avec mon fils et mon fils n'est plus disponible pour me la mettre à jour. Et donc, la France, il faut la voir comme n'étant plus du tout présente en Italie. Elle est comme l'Espagne, ce sont les Bourbons. Et de Bourbons, en Italie, il n'y en a plus guère. À partir de 1713. Et en revanche, l'Autriche est très présente. Le Piémont, on le voit en vert clair. L'Autriche, la possession de l'archiduc d'Autriche qui est aussi empereur, sont en rouge. Lombardie, Sardaigne, qui devient la Sicile quelques années plus tard, mais c'est en 18-19, puis le Royaume de Naples. Et le reste, en blanc, ce sont des zones autonomes, des États souverains, dont la République de Venise que j'ai marquée en vert foncé. Mais en tout cas, il n'y a pas la France. Ça, c'est le fait, c'est le fait dominant. On peut parler même d'un jeu nul au traité d'Utrecht. La France s'agrandit au détriment du Piémont. Je reviens aux politiques diplomatiques et militaires. Elle s'agrandit de la principauté d'Orange et de la vallée de Lubaï, Barcelonette. D'ailleurs, elle n'a pas perdu au change, je pense, puisqu'en échange, elle a remis au duché de Savoie. Non seulement, il y a le Montferrat, mais aussi les escartons du Briançonnet, la haute vallée de Suse, Prajla, Houlx, Cézanne et Bardonekia, Bardonech. Et puis, c'est tout. Donc, il y a eu un petit jeu d'échange au début du siècle, après quasiment plus rien, sauf un certain nombre d'intégrations à la France dans les années 1760, au moment même où les encyclopédistes développaient une image très négative de l'Italie, très supérieure, très condescendante, au point que Beccaria, dont vous allez être entretenus dans une prochaine conférence de ce cycle, étaient considérés comme une sorte de prête-nom d'un Français. Car un Italien, selon certains encyclopédistes, n'était pas capable de produire, lui, le traité des délits et des peines. Donc, c'était allé très loin. Alors, à ce moment-là, dans les années 1760, alors que se déversaient tous ces stéréotypes anti-italiens, les Français bénéficiaient, alors ce n'est pas cette carte-là que je vais vous montrer, parce que ça, je vais vous la passer, d'un retour en grâce des Bourbons depuis 1748, puisque les Bourbons ont désormais Parme, Naples et la Sicile, mais ils bénéficiaient aussi, donc le royaume de Naples et Sicile, c'est Endoré, comme Parme, le royaume de Naples et Sicile au sud, Parme en haut. Donc, la France a récupéré du terrain par les réseaux dynastiques, les clientèles, et Dieu sait si cela a de l'importance sur le plan intellectuel, puisque et le royaume de Naples et le duché de Parme peuvent apparaître au milieu du 18e siècle, entre 1848 et 1890, comme des lieux où il y a eu des moments très francophiles. Après, ça n'a pas continué. Ça a été des moments de relative brève durée. Mais, il y a eu un peu de retour de présence française dans l'espace italien, encore une fois, par l'intermédiaire de ces deux réalités, le royaume de Naples et Sicile et le duché de Parme, au moins jusqu'en 1770. Alors, le... Alors, ça, il ne faut pas que j'arrive déjà là. Le... Donc, je revienne un tout petit peu en arrière pour indiquer, voilà, c'est ici, voilà, pour indiquer que les tractations politiques du siècle ont vu les Français tenter, donc, de jouer avec les autres puissances européennes pour retrouver un peu une forme d'avantage au détriment avec l'Italie. Mais ça s'est surtout traduit par des... en fait, par des concessions faites à des puissances étrangères comme l'Autriche, des concessions du type la Toscane revient à l'Autriche, mais en compensation, on aura la Lorraine ou du type la Corse est protégée par des soldats français depuis les années 1730 du fait qu'il y avait pas mal de rébellions, de révoltes en Corse. Donc, en 1868, la Corse passe en France. Et comme deux ans plus tôt, la Lorraine a vu son duc mourir, Stanislas Leschinski, en 1866, hop, ça veut dire que la France récupère. Au détriment, en quelque sorte, de l'Italie et la Corse. Et dans le cadre d'un échange avec la Toscane qui n'avait plus de descendants en Médicis, la Lorraine, la Corse et la Lorraine. Tiens, s'ajoutant à la vallée de Barcelonette au début du siècle, ça veut dire que la France a renforcé son propre espace au détriment en mangeant un peu sur l'Italie, ce qui se confirme au moment de la Révolution française avec Nice, avec Avignon, avec Avignon d'abord avec la Savoie à la fin de 92 puis Nice au début de 1793. Donc, la France a récupéré sur l'Italie mais des petits morceaux qui sont aux confins de la France qui lui permettent de se fortifier. Ça ne veut pas dire qu'il y a une présence en Italie. La France n'est pas comme l'Autriche présente sur le sol italien de manière massive. Donc, il y a une forme d'échec tout au long du XVIIIe siècle. C'est ça que je voudrais dire pour finir sur ces grandes conditions des relations intellectuelles et culturelles. Il y a une forme de grand échec à occuper par des princes durablement soumis à la France ou proches de la France ou des morceaux de l'espace italien. Parme reste un lieu emblématique entre 1748 et 1771 puisque un ministre français il y a le principal ministre qui s'appelle Dutillot. Et donc, à ce moment-là, les lumières françaises grâce à Dutillot peuvent être présentes en Italie. Mais, dès 1771, le successeur du prince qui était proche de la France s'étant marié avec une princesse de la famille des Habsbourg s'éloigne de la France. Donc, c'est un moment relativement éphémère que celui de Parme. Et, en fait, avant 1796, la France politiquement est en retrait sur le sol italien par rapport à ce qu'étaient ses aspirations du XVIIe siècle, celles que je vous ai montrées avec cette fameuse carte de Jean-de-Bin, s'aller vers le nord, manger le nord et réussir par le nord à être influente en Italie de façon à contrebalancer l'influence de l'Autriche et de l'Espagne. Ça n'a pas marché. Donc, c'est sur d'autres terrains qu'il faut se placer et, effectivement, le terrain culturel est un terrain de choix. Un terrain de choix que ce deuxième moment de notre entretien peut illustrer. Je l'ai appelé « La curiosité de l'autre installe une forme de complicité ». On a pu voir, grâce à ces considérations de géopolitique, que la complicité n'est pas dénuée de stéréotypes, de visions parfois positives, parfois négatives sur l'autre. Mais je pense qu'il y a trois idées qui peuvent permettre de structurer la manière dont s'installe cette curiosité. Parce que cette curiosité, elle est bien réelle. Elle est dans les deux sens. Les Français veulent connaître, rencontrer des Italiens et des Italiens, les Italiens, beaucoup d'Italiens, pas tous, veulent rencontrer, travailler avec des Français. Donc, il y a cette espèce d'entrelacement. Cet entrelacement, je pense qu'il faut le situé au départ avec l'idée persistante de cette image du déclin. Parce que cette image du déclin dont je suis parti dans l'introduction tout à l'heure, elle est en fait limitée à des discours d'intellectuels, de gens de lettres, mais dans la réalité, elle n'est pas autant ressentie que... Alors, elle est... Cette image du déclin, elle est contredite par le choc des fiertés. Je pense que ce choc des fiertés, il est manifeste au niveau de la manière dont les Romains, les Vénitiens, les Florentins acceptent de France seulement ce qui leur paraît compatible avec leur propre culture, avec leurs propres habitudes, avec leur propre goût. On en a un exemple par l'attitude des familles romaines qui, tout au long du XVIIIe siècle, finalement, n'acceptent de passer commande auprès de peintres français que lorsqu'ils ont le goût romain. Donc, subleras, par exemple, S-U-B-L-E-Y-R-A-S. Subleras est bien intégré, il est sollicité, il peut commettre des œuvres achetées par les Romains, mais c'est parce qu'il fait ce que les Romains attendent de lui. De la même manière, à Venise, Flipard, le graveur, est bien en cours parce qu'il fait ce que Tiepolo ou Guard y font. C'est-à-dire que les Français sont pourtant très présents dans les villes italiennes au niveau de la peinture, à Rome en particulier. Mais en fait, ils vendent à des Français, ils vendent éventuellement à d'autres Européens, mais jamais, jamais, jamais à des Romains. Donc là, on peut saisir une forme d'incompréhension réciproque. C'est-à-dire qu'au même moment où ces Italiens résistent au goût venu de France, on voit des Français qui expriment leur propre conscience d'eux-mêmes, qui accentuent une forme de mépris qu'on a déjà pu sentir avec cette formule de 1666, l'Italie, c'est rien. Et ce mépris, il a une correspondance dans la manière dont les encyclopédistes tentent à considérer les Italiens au cours du XVIIIe siècle. Rappelons que seul Montesquieu est allé en Italie, mais que ni Voltaire, ni Diderot, ni Rousseau, si Rousseau y est allé lui aussi, bien sûr, ni D'Alembert. En fait, un grand nombre d'encyclopédistes ne sont jamais allés en Italie. D'Alembert a tenté, mais il n'a pas fait le voyage, il s'est arrêté au niveau des Alpes. L'Italie pose problème au milieu encyclopédique. Et ça, il faut qu'on le retienne bien par rapport à notre troisième moment qui interviendra tout à l'heure. Donc, cette incompréhension réciproque, elle a sa réalité et elle fait contraste avec le deuxième point que je souligne ici qui est celui de la vitalité culturelle et artistique italienne. Parce qu'il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a une telle vitalité italienne qu'au niveau de ces mêmes peintres que j'évoquais tout à l'heure, la France a failli devenir vénitienne, donc italienne. Lorsque, pendant la Régence, autour de 1720, à la fin du règne de Louis XIV qui est mort en 1715, il y avait un essoufflement de la peinture, mais aussi de l'architecture, mais aussi de la musique. Il y avait un essoufflement de tous les arts. Et on cherchait des modèles ailleurs. Et il s'est trouvé qu'au niveau de la peinture au moins, il y a eu un moment où, avec Sebastiano Ricci, Antonio Pellegrini, Rosalba Carriera, le succès de ces vénitiens était tel, le moment de bateau, des peintres galants, l'ancraient, etc., que finalement, il s'en est fallu de très peu que s'impose un modèle italien à la France. Le monde du théâtre était aussi très marqué par la comédia dell'arte, par le goût dont les pièces de Marivaux se font l'interprète, entre autres. Et donc, la situation était très tangente du point de vue de la capacité de la France à imposer son point de vue, ses vues, sa propre fierté. et l'Italie est également au même mouvement, et pas seulement dans le 1720, mais de plus en plus tout au long du siècle, continuellement admirée par des Français qui y vont et qui, sur place, en font leur patrie d'élection. ce regard qui a pu être porté négativement dans le dernier, dans le second 17e siècle, avec cette expression de supériorité qu'analyse Françoise vaquait dans les milieux érudits. Ce regard négatif que l'on voit s'exprimer encore dans les années 1760 de la part des encyclopédistes, avec un mépris qui fait que Beccaria lui-même ne peut pas exister en Italie. Il pense trop comme les Français. Il pense la liberté, il pense la réforme du droit, il pense l'abolition de la torture. Ce n'est pas possible qu'un Italien le pense. Eh bien, tout en ayant ces formes, ces expressions de supériorité de la part des Français, il y a un flot continuel de Français qui vont en Italie et qui, dans le cadre du Grand Tour, dévalent la péninsule jusqu'à Naples, pas au-delà, passant par les Alpes ou passant par voie de mer, depuis Marseille, Toulon ou Antibes, et qui ne cessent d'exprimer leur enthousiasme en contrepoint de l'intérêt qui se manifeste au 18e siècle pour les pays du nord de l'Europe, pour les provinces unies et pour l'Angleterre, pour Londres en particulier. L'Italie, ce n'est pas la modernité d'Amsterdam ou de Londres, mais l'Italie, c'est un réservoir qui continue à être opérationnel. Et donc, dans ce contexte-là, en suivant ces fameux itinéraires canoniques, comme celui que je vous montre ici et qui avait été suivi par la Lande dans son récit guide à l'usage de tous voyageurs européens. La langue française était très utilisée à ce moment-là. Nous sommes en 1769 et la Lande eut des traductions en allemand notamment, ou quasiment des traductions en tout cas d'autres guides écrits sur le modèle de la Lande. Donc, on a là une sorte d'itinérance codifiée à travers l'Italie qui a permis aux Français d'en parcourir l'espace avec l'idée qu'ils s'enrichissaient au contact de l'Italie. Ils s'enrichissaient intellectuellement, ils s'enrichissaient culturellement. Et donc, on a une forme de possibilité de trouver dans l'Italie la nourriture pour faire grandir la pensée, pour faire grandir la connaissance. Et les voyages de Montesquieu en sont une parfaite illustration. Montesquieu, vous voyez, je circule dans le siècle sans me préoccuper trop des chronologies. Montesquieu, en 1728-1729, parcourt l'Italie dans le cadre d'un voyage d'Europe. Et le voyage de Montesquieu, l'Italie étant réservée pour la première année de ce voyage, après un départ par l'Autriche-Hongrie, comme vous le voyez ici. Il y a le voyage en Italie d'août 1728 à juillet 1729, avant de remonter par l'Allemagne et les Provinces-Unis et de passer un an, un an et demi en Angleterre. Le parcours d'Italie est une enquête de la part de Montesquieu, une enquête sur le gouvernement, une enquête sur les techniques, sur l'économie, sur la manière de vivre des habitants, sur la découverte du voyage de Montesquieu sur les œuvres d'art. Mais cela veut bien dire que l'Italie a quelque chose à apporter. Et effectivement, la connaissance concrète, physique de l'Italie apporte à Montesquieu, c'est le cas ici que je suis en train d'évoquer, mais à beaucoup d'autres aussi, de quoi penser, repenser leur propre modèle. De même que Montesquieu en 1728-31, bien d'autres parlementaires dans tout le siècle en France, d'une certaine manière réfléchissent à la réforme à apporter aux institutions politiques en voyant comment fonctionne le grand-duché de Toscane, comment fonctionne la physiocratie appliquée en terre toscane, ou en voyant comment le despotisme s'exprime chez le pape, ou comment la Lombardie rédige, réussit à faire les premiers cadastres et à organiser des systèmes d'impôts qui seraient utiles pour les Français. Et on a tous ces voyages d'enquête dont Montesquieu de toute manière a donné le ton en 1728-1729 et qui sont repris bien au-delà de la simple visite de type Grand Tour. L'Italie comme une sorte de laboratoire, un espace d'enquête pour les Français qui s'y rendent. Par le biais de rencontres, de visites et de fêtes, Montesquieu est l'exemple même d'un Français qui a gardé des liens au-delà de son voyage en Italie avec des diplomates, avec des... comme les Solaro, les frères Solaro, ou avec un abbé marquis de Florence qui était un diplomate en même temps qu'un homme de lettres, un érudit, l'abbé Nicolini ou encore avec le père Gaspari Cerati qui fut un observateur attentif de la réception de l'esprit des lois en Italie et qui correspondit beaucoup avec Montesquieu jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, Montesquieu écrivit peu avant sa mort en 1854, c'était sûrement pas Montesquieu qui écrivait parce qu'il était devenu aveugle à ce moment-là, il est mort en 1855, vous êtes toute l'Italie pour moi. Donc vous voyez comment on a ces passeurs et ce rapport entre Cerati et Montesquieu est très beau parce que l'esprit des lois eut bien du mal, c'est un ouvrage qui créa bien des tensions dans les milieux politiques et des personnes comme le père Cerati contribuèrent à assurer son succès alors même qu'il fut interdit en France. C'est un ouvrage qui fut compliqué. Donc vous voyez comment ce rapport très intime entre Italiens et Français a été au cœur des Lumières et on le voit avec ce même abbé Nicolini dans la correspondance qui a été publiée il y a très peu d'années en 2016 par John Rochester et Mireille Gilles la correspondance entre l'abbé Nicolini et le président de Brosse qui était un magnifique témoignage entre 1740 et 1770 un magnifique témoignage de l'intersection entre culture italienne et culture française 1740 à 1770 48 lettres du type de celle-ci que je vous montre juste pour que vous les voyez comme ça je vous donne l'exemple d'une lettre de Nicolini à De Brosse en 1746 c'est cette correspondance qui dura 30 ans en fait faisait suite à un voyage un voyage du président De Brosse en 1739-40 un des plus fameux voyages en Italie du 18ème siècle du fait de la très grande du très grand art d'écrire de De Brosse un voyage qui circule à manuscrit jusqu'à sa publication en 1799 mais ça n'empêchait pas en manuscrit souvent manuscrit d'être sans cesse copié, recopié et de circuler à travers toute l'Europe et le président De Brosse dans sa correspondance avec Nicolini dit des choses comment voulez-vous comment voulez-vous monsieur et très chers amis que je vous marquasse mon adresse à Londres écrit l'abbé Nicolini à De Brosse et donc on a tout un récit de la vie à Londres de la part de l'abbé Nicolini dans un c'est toujours là il faut que j'aille mais c'est assez compliqué dans une autre lettre du président De Brosse à l'abbé Nicolini en 1861 on a ce témoignage de l'amitié durable entre un français et un italien Florentin en l'occurrence je ne puis me figurer monsieur et très chers amis que vous m'ayez oublié malgré votre long silence depuis plusieurs années que vous avez cessé de m'écrire je compte toujours sur vos bontés pour moi et pour mes amis c'est dans cette confiance que j'ai l'honneur de vous recommander un certain monsieur de Bourbonne président parlement de Bourgogne président amortier du parlement de Bourgogne donc il y a la recommandation et ensuite il y a ce qui fait ce qui tisse la relation franco-italienne la relation intellectuelle au coeur du 18ème siècle c'est à dire un commentaire sur des oeuvres sur des oeuvres qui sont produites à travers l'Europe je le charge monsieur Bouillet qui est muni de cette lettre qui est une lettre de recommandation je le charge de vous présenter de ma part le regalo donc le cadeau d'un petit traité de l'égyptianisme que j'ai écrit en dernier lieu donc c'est l'échange des cadeaux c'est dès l'an passé j'avais expressément donné ordre au libraire de Genève de vous le faire parvenir un libraire de Genève de vous le faire parvenir j'ignore s'il l'aura fait en tout cas vous l'aurez double vous y trouverez cette énigme tant débattue de l'ancienne religion de l'Egypte résolue etc alors on a cette dynamique de l'échange mais par-delà la complicité que je viens d'évoquer je crois qu'il faut terminer par la complexité alors cette complexité on l'a bien sentie jusqu'à présent du fait de ces rapports marqués au saut de la relation entre infériorité supériorité sentiment d'infériorité sentiment de décadence par rapport à un état antérieur qui serait celui de la renaissance pour les italiens sentiment de supériorité de la part des français qui auraient construit vis-à-vis de la culture italienne cette sorte de réponse au cri de Petrarch rien ne peut se faire hors d'Italie en 1368 ce que Petrarch avait dit mais non beaucoup de choses peuvent se faire en France ont répondu les français dès le 16e siècle et au 17e ils ont même dit ça se fait on fait mieux en France donc il y a tout ce jeu qu'a bien mis en scène François Svaquet mais je crois que c'est plutôt en termes de complexité qu'il faut interpréter interpréter cette relation en termes de complexité parce que la réalité c'est que l'attirance et le refus sont sans cesse mêlés l'attirance et le refus on trouve chez les italiens de la république des lettres en France pas en France en Italie c'est les italiens la république des lettres tout au long du 18e siècle bien autre chose qu'un enthousiasme béat à l'égard de la France chipionner ma fille l'exprime très bien cet érudit antiquaire homme politique aussi de 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 venise qui entre en relation avec montesquieu mais montesquieu n'accroche pas beaucoup avec ma fille en revanche ma fille accroche beaucoup avec un savant de nîmes s'appelle séguier qui avec lequel il fait un tour d'europe dans les années 1730 et séguier reste après chez lui à véron pendant jusqu'à la mort de ma fille ma fille malgré ce lien fort avec avec séguier donc un français sans que la France est indifférente à l'égard de... Les Français sont indifférents très majoritairement à l'égard de la vie intellectuelle italienne. Et même en 1728, ma fille, dans une comédie, a dénoncé de manière très violente, très vigoureuse, l'affectation du goût français. Il y a donc une forte, on dirait en italien, insofférence qui s'exprime. Et cette sensation de ne pas être bien compris par les Français ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'on est inférieur, mais les Français ne comprennent pas. Et donc, cela se traduit jusqu'à la deuxième moitié du siècle par une déception d'Italiens quand ils se rendent en France. Et la manifestation la plus évidente de ces déceptions, je la trouve dans une série de passages d'Alessandro Verri, quand il se rend à Paris en 1766, à l'automne, et précisément avec Beccaria. Là, on a un très, très beau passage qui nous permet d'entrer dans cette complexité dont je souhaite vous entretenir un petit instant. Selon le vœu de son frère Pietro Verri en 1766, c'est-à-dire deux ans après qu'ait été fondé le fameux périodique Il Café, Alessandro est chargé, doit, selon le vœu de son frère, en quelque sorte, exposer au grand jour à Paris les lumières milanaises. Donc, précisément, ces lumières que les Français ont tellement de mal à lire en Italie. Et surtout les Français qui ne sont pas allés en Italie, ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leur désir d'Italie, comme d'Alembert. Et donc, selon le vœu de Pietro, Alessandro, à l'aide de cette mission, devrait pouvoir se faire entendre dans les salons parisiens. Beccaria est connu, Beccaria est célébré. Il vient d'écrire le traité des délits et des peines. Mais Beccaria est nostalgique. Pendant tout le voyage de Milan à Paris, il ne cesse d'être malade, il veut rentrer. En fait, ce n'est pas tellement parce qu'il aime Milan, mais il a très peur que sa femme le trompe. Il arrive à Paris, il est célébré, mais en fait, les Parisiens ne célèbrent que Beccaria, qui ne le répond pas comme il le souhaiterait d'ailleurs, parce que Beccaria, quelques semaines après son arrivée à Paris, a tout fait de rentrer tout seul à Milan, retrouver sa famille, sa femme en particulier. Alessandro lui reste. Et il exprime dans son fameux carteggio, dans son échange épistolaire avec son frère Pietro, ce qu'il ressent à Paris. Et alors qu'il poursuit après Paris le voyage à Londres. On le trouvera d'ailleurs non pas à Milan, mais à Rome, au retour de ce voyage. Et on a cette formule, ces quelques passages qui sont extrêmement indicatifs. Les Français, écrit Alessandro à son frère, « Les Français parlent avec vénération des arts de l'Italie. Notre nation et notre littérature sont très estimées. Ici, ils connaissent les problèmes de l'Italie, mais ils en savent aussi la valeur. Ils croient que l'Inquisition peut faire beaucoup pour nous. Et ils nous pleurent. Pendant ce temps, ils ont la Bastille. Il leur est interdit de vendre l'encyclopédie, qui a été confisquée. Ils ont de nombreuses restrictions sur l'introduction des livres. Et nous n'avons rien de tout cela. » En d'autres termes, les Français se font une idée de l'Italie comme étant victime du despotisme, notamment de celui de l'Église, et oublient qu'eux-mêmes sont en régime absolu. Donc il y a une sorte de vision qu'Alessandro Verri dénonce, qui est de pleurnicher sur le compte des Italiens, comme si c'était de pauvres petits-enfants victimes de tous les maux de la terre, alors même, explique Verri à son frère, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un régime où ils sont beaucoup moins libres qu'en Italie. « Mon ami Bécari, mon ami fait toujours une brillante impression, il est célébré et vénéré. Je ne suis que son compagnon. » Et effectivement, Morlaix poursuit Alessandro Verri à la délicatesse de me mettre toujours immédiatement en scène en disant « Et voici le compte Verri, auteur de l'essai sur Justinien et devient d'autres choses très belles dans le périodique intitulé « Il qu'a fait. » Pour être franc dans le système actuel, je m'ennuie en société. Je ne suis pas au premier rang. Je suis timide, isolé, incertain de l'issue des choses. Je parle peu. En fait, les Français sont de terribles causeurs. Ils veulent parler de tout, philosopher sur tout. Et ils introduisent dans la conversation un mode de déclamation théâtrale. Ils méprisent la raison alors qu'ils semblent la suivre à la trace. « Il leur suffit qu'il ne manque pas de mots dans la conversation, ce qui n'arrive jamais. » Peu importe ce que vous dites. C'est quand même très décapant, très intéressant, cette dénonciation par Alessandro Verri de ce qu'on pourrait appeler le mal français, cette sorte de suffisance, malgré la gentillesse d'Omorlaix, de Diderot et de tous ceux qui l'accueillent. À l'inverse, à Londres, Verri découvre la liberté. Cette liberté que n'ont pas les Français. Les Français, ils ont la Bastille en 1866. À Paris, il y a un grand enthousiasme des philosophes, une grande chaleur d'âme, parce que la philosophie et la vérité sont persécutés. Cela forme un choc et un ferment sensationnel. L'esprit humain est en révolution. Et dans les révolutions, les grandes qualités se développent et se révèlent. Et le grand homme devient très grand. En tout brûle le feu de la philosophie. Tout est sublime. Et les passions ont par contraste une grande élasticité. Mais à Londres, qui peut échauffer le sang, réchauffer le sang ? Voulez-vous ne croire en rien ? A vous de décider. Voulez-vous un peu croire ? C'est vous qui décidez. Voulez-vous croire d'une certaine manière ? C'est vous qui avez la main. Voulez-vous créer une secte ? Vous êtes maître d'agir. Voulez-vous dire que le roi est un C, point de suspension ? Vous êtes totalement libre de vos paroles. Mon serviteur le dit 100 fois par jour. En somme, la liberté qui ne souffre pas d'ici de l'incitation par des obstacles, ce qui est une manière de désigner la France, est très pacifique. Donc, vous voyez comment, dans ce rapport, on voit la distance créée. Alors, je voudrais maintenant conclure. J'ai juste cette dernière image où on voit un peu le même genre de réaction de la part d'Alphieri. Pourtant, dans une phase francophile, en 1768, ce n'est pas encore l'Alphieri du mis au Gallo, la période révolutionnaire, l'ambassadeur m'ayant offert de me présenter à la cour de Versailles, écrit-il, dans ma vie, j'acceptais, ce fut le 1er janvier 1768, un jour plus intéressant à cause des différentes cérémonies qui s'y pratiquent. Cependant, je ne pus me faire au maintien superbe de ce roi Louis XV, qui, mesurant la tête aux pieds de la personne qu'on lui présentait, ne témoignait par aucun signe l'impression qu'il recevait. Et on a cette sorte de compte-rendu de la froideur, de la froideur du roi, mais qui est aussi la froideur du français. Mais ces deux derniers silences, c'est ça de m'affliger quand je vis qu'en fait le roi répandait cette monnaie de son regard sur des objets bien plus importants que je ne l'étais. On a, vous voyez, complexité. Je dirais que pour conclure, en fait, on a une Italie savante, dans le même moment, qui reste un modèle pour les Français. On pourrait décliner, ce que je ne fais pas compte tenu de l'heure, on pourrait décliner toutes les marques de cet intérêt que manifestent les Français pour le monde des sciences italiens, le monde de l'administration, qui apparaît comme potentiellement riche de réformes qu'on ne fait pas en France. Mais aussi, sur le plan de l'astronomie, de la physique, des Spalansani, Volta, sont régulièrement visités par des Français. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme le sont, comme l'est dans la première moitié du siècle, Murato ori à Modène, une sorte de parcours obligé vers des personnes qui ont à apprendre au français. Mais par-delà cette dichotomie que je viens d'expliciter, je crois qu'il faut conclure sur la logique des réseaux savants, qui est en fait une logique qui n'est ni française, ni italienne, mais européenne. C'est-à-dire qu'en réalité, pour des Italiens, Paris est un maillon parmi d'autres points d'ancrage d'une géographie européenne. C'est l'Europe toute entière qui est devenue la scène où il faut pouvoir se présenter. La France apparaît alors comme un espace de médiation, parce que la langue française, un peu comme l'anglais aujourd'hui, est une langue incontournable, est une langue par laquelle il faut passer. Donc les périodiques peuvent très bien être suisses, pourvu qu'ils soient en français, francophones. C'est ça qui compte pour un savant de Naples ou de Rome ou de Bologne pour être reconnu sur la scène européenne. Ce n'est pas qu'il y a un amour particulier de la France, il y a un usage du français. Donc l'Italie ou la France restent un champ de controverses. Des amitiés peuvent s'y nouer, mais je ne dirais pas que la France est un partenaire privilégié de l'Italie. Il y a des interactions dans un espace intellectuel et culturel européen. Alors intellectuel, j'entends par là le monde des érudits, le monde des savants, le monde des philosophes. Culturel, j'entends par là le monde des musiciens, le monde des artistes, des architectes et de tous ceux qui participent de la pratique artistique. Alors, conclusion de la conclusion, en dépit d'un héritage historique et d'une structuration politique très différent, la relation entre d'un côté la France avec ses provinces, on a vu, ce n'est pas un espace si unifié que ça, et ses villes phares comme Paris, mais aussi des villes comme Nîmes, comme Aix en Provence, comme Dijon ou Lyon. De l'autre côté, les divers états de la péninsule italienne, cette relation, elle ne fut au XVIIIe siècle inégalitaire qu'en apparence. Elle ne fut asymétrique qu'en apparence. Il est vrai que les analyses de François Zvaquet ont éclairé à juste titre l'affirmation au sein de la République des lettres d'un modèle français tendant à s'imposer. À l'Italie savante. François Zvaquet écrit, les philosophes virent dans l'Italie contemporaine tout ce qu'ils condamnaient. Ils en furent le contrepoint exact d'une Angleterre profondément admirée. Les philosophes, ce qui n'est qu'une partie des Français. Alors que la nature avait tout donné à l'Italie, le gouvernement des prêtres avait plongé le pays dans une décadence, etc. Mais si ce modèle peut avoir présidé au fonctionnement de milieux érudits et à certains égards de certains milieux philosophiques, au moins jusqu'en 1750, mais on l'a vu encore dans les années 1760, une approche plus large, étendue à des sphères variées d'artistes, de savants et de gens de lettres, qui sont des passeurs, qui sont des intermédiaires culturels, permet de prendre la mesure d'une réalité plus mouvante et assurément plus riche. Derrière les affirmations de supériorité ou derrière les positions de repli affichées, se donnent durablement à lire des deux côtés des Alpes, ce que je crois qu'il faut retenir pour finir, c'est-à-dire des fiertés et des volontés d'autonomie, qui contredisent l'idée d'une abdication des uns ou celle d'un triomphe des autres. A l'inverse s'observe plutôt un désir d'insertion dans une dynamique commune, qui consista pour chaque protagoniste, de l'individu à la nation qu'il représentait, à se hisser sur la scène européenne. Pour les Vénitiens, l'enjeu était d'accroître une visibilité, de parvenir à exister aux yeux de tous les Européens. De Paris à Londres, de Berlin à Naples, tous les moyens de la diplomatie étaient bons pour réussir, à être identifiés et reconnus. Donc, proclamation d'une fascination pour l'autre, manifestation explicite d'un refus, oui, on pouvait avoir ces expressions-là, d'un refus de ce que l'autre pouvait apporter, recours aux traductions, envoie d'œuvre. Je crois que, dans tous les cas, les circulations intellectuelles et culturelles de la France vers l'Italie et de l'Italie vers la France, en fait, elles véhiculèrent, tout au long de ce XVIIIe siècle, une double volonté. D'une part, celle de se faire connaître, se faire connaître. Pas seulement les Italiens vont se faire connaître en France, mais tel savant français profite d'un Italien pour qu'on connaisse ses œuvres à Naples, qu'elles soient diffusées. Galliani fut utilisée comme une sorte de porte-à-bord, c'est tel philosophe français à Naples. D'une part, donc, celle de se faire connaître en entrant dans la sphère publique européenne, ce qui était un moyen de survivre et de vivre. D'autre part, celle plus intime, et ça, je crois que c'est vraiment à double sens, qui consistait à continuer d'aller se nourrir de la culture de l'autre. C'est vrai des Français qui se nourrissaient de l'Italie et c'est vrai des Italiens qui se nourrissaient de la France. Même en faisant chacun semblant de le défier, cet autre, tout en proclamant la vocation universelle de sa propre culture. Donc, je crois qu'il faut garder, à l'heure où se dessinent plus largement, des histoires connectées, des histoires mondiales, des histoires globales. Je crois qu'il faut garder à l'esprit l'intérêt de travailler sur ces relations bilatérales, au sein de ces histoires plus générales. Il est à l'intérêt de se travailler sur ces histoires transnationales. Parce que, finalement, cette dimension bilatérale, cette dimension transnationale, cette France et Italie, espace français, espace italien, finit par constituer un espace idéal où il apparaît possible d'imaginer une société apte à se réformer, apte à améliorer les conditions d'un bonheur terrestre en allant prendre chez l'autre ce qu'il a de meilleur. Merci. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada